Je vais essayer dans cette capsule de vous expliquer le théorème de Moivre-Laplace ou comment approcher, lorsque n est suffisamment grand, une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p par une variable aléatoire continue. Alors je vous rappelle que si on a une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors la variable aléatoire on l'a appelée xn, en fait on va étudier une suite de variables aléatoires pour lesquelles on va faire varier le paramètre n. Donc si j'ai une suite xn de variables aléatoires qui suit une loi binomiale de paramètres np, alors l'espérance c'est n fois p et la variance c'est n fois p fois 1 moins p. Définition, on dit qu'une variable aléatoire est centrée et réduite lorsque son espérance est nulle, donc est égale à 0 et son écart-type est égal à 1. Donc sa variance aussi, puisque la variance c'est le carré de l'écart-type. Par exemple, notamment, nous en avons étudié une particulière, si xn est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, et si la variable aléatoire zn est définie par xn moins n fois p sur racine carrée de n fois p fois 1 moins p, alors la variable aléatoire zn est centrée et réduite. Nous allons le démontrer. Alors on va d'abord utiliser le fait que pour l'espérance, l'espérance étant une moyenne, l'espérance est linéaire, c'est-à-dire que si j'ai un réel A, espérance de A fois x, ça fait A fois espérance de x. Et si j'ai un réel B, espérance de x plus B égale espérance de x plus B. En effet, pour les moyennes, si on augmente toutes les notes des élèves d'une classe de 2 points, la moyenne de la classe sera augmentée de 2 points. Si on multiplie toutes les notes des élèves par 10, la moyenne de la classe sera multipliée par 10. Donc ici, il s'agit de prendre notre variable aléatoire xn, de lui soustraire np et de diviser le résultat par racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Lorsque n et p sont fixés, np et racine de np 1 moins p sont des nombres réels fixés. Donc l'espérance de zn, ça va être l'espérance de xn moins np fois l'inverse de racine carrée de np fois 1 moins p. En utilisant la propriété exponentielle de A fois x égale A fois exponentielle de x, j'obtiens 1 sur racine carrée de np 1 moins p fois l'espérance de la différence. Et on a vu que l'espérance de la différence, c'est la différence de l'espérance et du nombre. Donc ça fait e de xn moins np. Or, e de xn est égal à n fois p, donc ça fait n fois p moins n fois p sur la racine carrée, ce qui donne 0. Donc zn a pour espérance 0. C'est donc une variable aléatoire centrée. Maintenant, voyons sa variance. Donc on va utiliser la propriété de la variance. La variance n'est pas linéaire. En revanche, variance de A fois x égale A carré fois V de x. La variance nous donne la moyenne des écarts. Donc, si jamais toutes les valeurs sont augmentées de B, l'écart ne va pas changer. Donc V de x plus B égale V de x. Et V de A fois x égale A carré V de x. Donc si je fais la variance de ma variable zn, comme j'ai multiplié par un nombre, ça va faire le carré du nombre fois la variance de xn moins np. Et xn moins np, c'est variance de xn. Donc la variance de xn, c'est n fois p fois 1 moins p. Le carré, la racine carrée, ça fait aussi n fois p fois 1 moins p. Donc la variance est égale à 1. On en déduit que cette variable aléatoire zn qui pourrait paraître particulièrement compliquée est une variable centrée réduite. Alors, interprétation graphique. Voici l'histogramme d'une loi binomiale de paramètres n et p. La valeur centrale ici, c'est l'espérance, n fois p. Et donc l'écart moyen, c'est l'écart type. Quand je la centre, c'est-à-dire que je... Donc là, c'est la représentation graphique de la variable aléatoire xn. Quand je fais xn moins np, je la centre. Donc je déplace mon histogramme pour que le centre soit en 0. Et ensuite, quand je divise par l'écart type, je normalise l'écart en mettant 1. Donc là, c'est une variable aléatoire centrée réduite en rouge par rapport à la marron qui était l'initiale, qui était xn. Et là, c'est la représentation de zn. Donc l'intérêt, c'est que les paramètres de notre nouvelle variable aléatoire ne dépendent pas de ceux de x. Donc peu importe, une fois que j'ai centré réduit, j'obtiens la même variable aléatoire. Cette variable aléatoire a un rôle fondamental en probabilité statistique, notamment son comportement asymptotique. C'est-à-dire que lorsque n prend de très grandes valeurs, lorsque n tend vers plus l'infini, zn va tendre vers une nouvelle variable aléatoire qui est très importante en probabilité. Alors justement, ce comportement asymptotique. Si xn est compris, si je veux calculer la probabilité que xn soit compris entre deux valeurs a et b, ça va être l'aire, la somme des aires des rectangles pour des abscisses comprises entre a et b. Donc la probabilité que xn soit compris entre a et b, ça va être la probabilité que zn soit compris entre deux autres valeurs. Et donc ça va correspondre à l'aire des rectangles, de certains rectangles bleus. Or, si n tend vers plus l'infini, mes rectangles vont être de plus en plus étroits, et Abraham de Moivre a découvert que l'histogramme de cette variable aléatoire centrée réduite se rapproche de la courbe représentative d'une fonction qui est définie par f de x égale 1 sur racine carré de 2pi exponentielle moins x au carré sur 2. Donc, la probabilité quand n est suffisamment grand que xn soit compris entre a et b, ça va être la probabilité que zn soit comprise entre deux valeurs. Et en fait, ça va être égal à l'intégrale de f de x dx, de cette fonction-là, entre les deux valeurs. On arrive au théorème de Moivre-Laplace, que bien sûr on vous demande d'admettre, puisqu'il est déjà relativement compliqué. Pour tout entier naturel n, si xn est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, en posant zn, la variable aléatoire centrée réduite associée, qui est définie par zn égale xn moins np sur racine carré de np fois 1 moins p, alors pour tout nombre réel a et b, la probabilité que zn soit entre a et b va être très proche, elle va tendre en fait, vers l'intégrale entre a et b de la fonction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle la gaussienne, 1 sur racine carré de 2pi, exponentielle moins x au carré sur 2 dx. Et donc, quand n sera très grand, on utilisera plutôt du calcul intégral, puisque en calculant cette intégrale, on aura la probabilité, ou une valeur en tout cas assez proche, de la probabilité que zn soit comprise entre deux valeurs a et b. et donc,